Bienvenue, cette vidéo vous montre comment fusionner simplement des filtres provenant de différents connecteurs dans un même tableau de bord. Dans cet exemple, nous avons déjà créé deux connecteurs à partir de deux fichiers Excel différents, un rapport des ventes et un rapport sur les commissions des commerciaux. Comme vous pouvez le voir à l'écran, dans les deux fichiers de données, nous retrouvons un filtre commun, à savoir la colonne commerciale. Nous allons maintenant ajouter au tableau de bord rapport des ventes déjà créé l'indicateur issu du second connecteur, à savoir les commissions perçues par les commerciaux. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres de votre tableau de bord. En ajoutant au tableau de bord un indicateur provenant d'un autre connecteur, Beetle identifie automatiquement les filtres similaires et propose de les fusionner. Dans un premier temps, nous n'allons pas appliquer de fusion sur les filtres et constater le résultat dans le tableau de bord. En visualisant le tableau de bord, nous constatons que le nouvel indicateur apparaît bien, mais nous remarquons que le filtre commercial apparaît deux fois, soit une fois pour chacun des connecteurs d'où proviennent les différents indicateurs. Chacun de ces filtres n'affecte ainsi que les indicateurs auxquels ils sont liés. Par exemple, le premier filtre commercial ne modifiera que l'indicateur des commissions perçues. Pour éviter que les filtres apparaissent deux fois, il est possible de les fusionner. En retournant dans les paramètres du tableau de bord, nous effectuons à nouveau l'opération qui consiste à ajouter un indicateur d'une source différente dans un tableau de bord existant. Cette fois, nous allons accepter la proposition de fusion faite par Beetle en nommant notre nouveau filtre lié. En retournant sur le tableau de bord, les filtres commerciales ont été remplacés par un seul filtre. Celui-ci regroupe l'ensemble des valeurs de filtre provenant des deux connecteurs et affecte désormais l'ensemble des indicateurs. Enfin, vous pouvez à tout moment supprimer, modifier ou ajouter des liaisons entre vos filtres en retournant dans les paramètres de votre tableau de bord et en cliquant sur le bouton « Filtres liés ». Ceci est notamment utile si les filtres infusionnés ne portent pas le même nom et n'ont donc pas été identifiés automatiquement par Beetle. Exemple, vendeur dans un connecteur et commercial dans l'autre. Et maintenant, à vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...